Et coucou, je vous retrouve deux jours après le mariage. Je ne vous ai pas vlogué les deux jours parce qu'il y a eu du rangement, il y a eu plein de trucs pas forcément intéressants pour vous. On a quitté la villa hier, enfin j'ai quitté la villa hier pour aller chez mon papa, qui vit également à Saint-Martin. Et ce matin on va aller se faire un petit déj à la plantation, c'est un hôtel, j'adore. Je vais aller les chercher pour qu'on y aille. Donc là on est parti, je vous montrerai le petit studio. Donc c'est ma soeur qui était là avant, donc on a vraiment toute sa petite déco. Et là c'est la maison. Ouh, bonjour. Alors ça c'est mon papa qui réalise ses belles photos de tous ses voyages, de dire à travers le monde. C'est juste splendide d'ailleurs. Voilà, c'est une bonne idée de l'avoir mis comme ça sur Chevalet. Donc on a une partie petit salon, bibliothèque. Là ils ont tout fermé parce qu'on va partir. On a une autre partie ici. Et quand ça se lève, on a vu sur la mer. C'est super joli, hein ? J'en profiter. Voilà, ça aussi c'est une des photos. Il m'expliquait en fait que les femmes, à l'âge de 12 ans, se tatouaient le visage pour s'en les dire. Qu'est-ce que vous allez voir ? Et on voit encore les traces. Voilà, plus ce qu'un petit détail là. De la pince à mince. D'ailleurs je crois que je vais lui en commander une quand il va partir au Japon. Il va visiter les 88 temples à pied. Un truc de folie là. Il fait un entraînement justement, une préparation physique intensive. Et ouais, je pense que je vais lui commander une photo que je ferais bien tirée comme ça en commençant. Super bien. Petits oeufs brouillés, fromage. Des pancakes. C'est là, tu dis ? Les papayes, les jaunes. Ah oui. Je vais rentrer, je vais prendre un peu mon ordi pour bosser. Alors là c'est le petit studio. C'est la, on va dire, c'est adjacent de la maison. On a une petite entrée avec le frigo et tout. C'est sympa. Voilà, et un grand leaking size. On est vraiment bien. Là je me suis un petit peu étalée avec mes affaires. Un moustique là, qui m'agace. Et la partie salle de bain. Franchement, c'est vraiment un studio qui est très agréable. Regardez. Il faut que je vous montre. Il y a vraiment la raquette pour pulvériser. Je vais vous faire écouter. Est-ce que vous allez entendre ? Hop. Ça c'est pour les petits moustiques. Il y en a toujours un qui traîne. Et le petit look du jour, c'était la petite jupette de plage. Tranquille pour aller déjeuner. Voilà. Et je crois que ce soir, on va aller... C'est le carnaval à Saint-Martin jusqu'au mercredi. On est mardi. Jusqu'à demain. Et ce soir, on va peut-être aller au mardi de Grand Casse pour le carnaval. Alors, il est midi. Non, midi et demi. Je suis avec mon papa et on va aller manger au Taï-quoi ? Taï-tou. Taï-tou. C'est là ? Ouais. On va. Du filet de poisson chat, c'est pas possible. Alors, j'ai demandé pourquoi le nom du Taï-tou. Et il m'a donné la carte en m'expliquant déjà qu'il y avait une petite histoire sur le nom. Blanc de poulet, eau bleu, petite patate. C'est pas très intime, mais... Ça a l'air très bon. On vient de quitter le resto et regarder où il m'emmène. Voilà. Super. Je crois qu'il trouve que j'ai trop maigri ou je sais pas, mais... Waouh, c'est beau ! Patisserie, viennoiserie, boulangerie. Et vous venez ici souvent ? De temps en temps. Tout le temps comme ça, non. Même s'ils sont sympas, les petits muffins. Merci. Merci. Je suis dans la voiture de mon père. J'attends, il est parti voir quelqu'un. Donc, japonais, je crois, pour préparer son voyage. Et en rentrant, je vais aller à la plage. C'est la plage de la Baie-Orientale, là où j'allais depuis que je suis petite, pour voir un peu l'évolution, post-Irma, comment les bars ont évolué, si ça a été détruit ou pas. Allez, Vivi, on va à la plage. J'ai changé de chaussure quand même, j'ai mis mes tongs. Et c'est parti. Alors là, je vous explique, c'était le Coco Beach, un bar de plage tellement beau. Et tout a été détruit après le cyclone et ils sont en reconstruction. Alors, je ne reconnais même plus, c'est quoi ? Ah, c'est le cacao, celui-là. Ah ouais, rien à voir. En fait, ils ont carrément tout reconstruit. C'est vrai que ce n'est pas comme avant, mais bon. Ça reste quand même très sympa. Je vais monter un peu, on va aller au bikini. Je vous ai dit, je vais faire le tour. Ah, c'est le water sport. J'avais raison, on est bien au bikini. Donc là, en fait, on est au village d'Orient. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Je sais que normalement, là, du coup, ils sont dans une des habitations. Je ne sais pas, je n'ai pas de raison, je ne peux même pas l'appeler. Donc, il faut aller à la sieste. Oh, c'est mignon. Il n'est pas tout nu. Vous êtes bien, là ? Oui, c'est parti. Oh, puis c'est frais, c'est cool. Ah ouais, vous êtes vraiment bien. Donc là, ils sont encore bien dans le travaux, comme on voit. Oh, c'est cool. Bon, ben voilà. On va rejoindre Laetitia, je crois, ma copine, avec sa fille au bikini. Elle est là. On va descendre. Si, piña colada. Ça a l'air bon. Et ben là, on est sur un petit coucher de soleil. Bien sympathique. Je vous montre la tenue que je vais mettre pour le carnaval. J'en ai marre d'être piquée par les moustiques. Je mets le jean, je vais creuser le chaud. Mais bon, le soir, franchement, il fait un petit peu plus frais. Enfin, il y a du vent. Montre-moi. Ah ouais, là, elle est très très belle, ta photo. Ça rend bien. Ça y est, ça se prépare. Il est 20h. On ne sait pas trop le coup d'envoi. C'est 20h, 21h. Ça va ? Ah oui ! Ça a été l'embauche. Un peu mal aussi, quand même. Allez, yes ! J'ai des mois de mai. Yes ! C'est la valeur sûre. On est retourné au endroit, c'est tellement beau, c'est parce qu'il y a une terre de chèvre et papa je lui ai conseillé de prendre la plaine de chasse, on déconnait, elle est trop... On n'est pas rentré les gars, on n'est pas rentré. Là on est toujours à Cancasse, c'est un petit bar, c'est super original et puis on a le ciel, c'est sympa. Bonsoir, ça va ? Ça va ?